Bonjour à tous, la canicule n'a pas eu raison de mon livreur DHL et ce dernier est donc passé à la maison en début de semaine pour me livrer le Xiaomi Mi 9T. Du coup, en attendant le test, voici déjà une première prise en main. Alors vous le savez sans doute, mais Xiaomi a décidé de procéder à quelques ajustements en début d'année. Et du coup, l'entreprise a fait de la gamme Redmi une marque à part entière. Et après avoir dévoilé le Redmi 7 et le Redmi 7A, cette dernière a décidé de muscler son jeu en présentant le K20 et le K20 Pro. Des appareils qui sont respectivement proposés sur le milieu et le haut de gamme. Alors à l'origine, ces appareils n'étaient pas du tout prévus pour l'Europe, mais finalement Xiaomi a décidé de lancer une version internationale en l'honneur du K20. Le fameux Xiaomi Mi 9T. Et donc une version qui n'est plus commercialisée par Redmi, mais par Xiaomi. Alors ce n'est pas tout à fait clair, on est bien d'accord, mais ce n'est pas grave car ce qui compte réellement, c'est le terminal. Et justement, Gervita a eu l'extrême gentillesse de me faire parvenir un Xiaomi Mi 9T pour mes tests. Attention cependant, car cette vidéo justement n'est qu'une mise en bouche et elle se focalisera principalement sur le design et l'ergonomie de l'appareil. Il faudra donc attendre mon test complet pour savoir ce qu'il vaut sur la partie technique, mais également en matière de photo. Le test en question devrait normalement être mis en ligne d'ici une quinzaine de jours. Alors sinon, vous constaterez tout au long de cette vidéo que votre humble serviteur coule un peu partout. Rassurez-vous, c'est tout à fait normal, il fait extrêmement chaud aujourd'hui et encore plus en ma remise. Tout à l'heure, je suis passé devant un thermomètre qui m'indiquait un truc comme 45. Donc voilà, avec les températures ressenties et calculées par BFM TV, on doit approcher à peu près des 200-300 degrés. Donc forcément, vu la température, je risque de perdre un peu les os comme on dit. Et je suis évidemment désolé pour ce triste spectacle. Mais revenons-en à nos moutons avant de nous pencher sur le design et l'ergonomie du Xiaomi Mi 9T. Nous allons commencer par le déballer. Le Xiaomi Mi 9T est livré dans une boîte noire très classe. Toutefois, et contrairement à un bon nombre de constructeurs à présent, Xiaomi n'a pas opté pour un packaging totalement dépouillé. Et un visuel du téléphone se trouve donc sur le capot supérieur. Un visuel mettant en évidence l'écran borderless du téléphone et sa caméra frontale. Car en effet, tout comme le OnePlus 7 Pro, le Xiaomi Mi 9T a droit à un design borderless. Et du coup, pour gagner de la place sur la façade de son boîtier, le constructeur a choisi de déporter la caméra frontale dans une pièce pop-up située au niveau de la tranche supérieure. Et il faut bien l'avouer, c'est plutôt rare de retrouver ce type de prestation sur un appareil positionné à ce prix de vente. Il faut effectivement rappeler que le Xiaomi Mi 9T se négocie à l'heure actuelle autour de 350€. En ouvrant la boîte, on tombe sur une autre boîte qui renferme l'accessoire permettant d'ouvrir la trappe du téléphone. Mais aussi le guide de mise en route rapide et une coque de protection en silicone. Cette fois, Xiaomi n'a d'ailleurs pas opté pour une coque transparente souple, mais pour une coque rigide noire. Le téléphone se trouve en dessous et il est recouvert d'un film protecteur. Film sur lequel apparaissent les principales caractéristiques du téléphone. Xiaomi a choisi de placer le focus sur le capteur de 48 millions de pixels, sur l'écran AMOLED de 6,36 pouces, sur la batterie de 4000 mAh et sur le Snapdragon 730. Il fait aussi allusion à la caméra frontale qui atteint pour sa part une définition de 20 millions de pixels. Les accessoires pour leur part se trouvent en dessous et ils se limitent au strict minimum. On a donc un câble de charge synchro et un bloc chargeur. Et c'est absolument tout puisque la version envoyée par Gear Vita ne contient aucun kit main libre. Et le moment est venu de nous pencher sur le plat de résistance et donc de parler du design et de l'ergonomie du Xiaomi Mi 9T. Le Xiaomi Mi 9T se déclinant trois coloris différents. Il est possible de le prendre en rouge, en bleu ou en noir. Les deux premiers modèles laissent apparaître des flammes à l'arrière mais ce n'est pas le cas de la version noire qui propose pour sa part des motifs rappelant un peu la fibre de carbone. En ce qui me concerne, c'est cette dernière version qui m'a été envoyée. En tout cas, la conception ne change pas. Le Mi 9T hérite ainsi d'un boîtier en vert renforcé par un châssis en métal. La conception est robuste et le terminal est assez lourd en main. Rien à dire de particulier sur les finitions. Elles sont exemplaires et le téléphone ne fait pas du tout cheap, bien au contraire. Le dos est même très élégant. Xiaomi a ainsi choisi de ne pas étendre les motifs à la languette verticale regroupant les différents capteurs et les différentes optiques du module photo. Du coup, cela fait un peu ressortir ce dernier. Et comme si ce n'était pas suffisant, la première optique est également cerclée de rouge et cette petite touche colorée que l'on retrouve aussi sur le bouton de mise sous tension donne un aspect très moderne à l'ensemble. Mais c'est finalement l'écran qui est le plus bluffant. Xiaomi a poussé le concept très loin et la dalle s'étire ainsi sur une bonne partie de la façade de l'appareil. Avec un ratio affichage façade finalement très proche de celui du OnePlus 7 Proof. Et le plus beau dans l'histoire, c'est que cela n'a pas empêché Xiaomi d'intégrer un lecteur d'empreintes à l'écran. La caméra pop-up semble assez rapide pour sa part, mais il faudra bien entendu attendre mon test pour savoir ce qu'elle vaut réellement sur le terrain. Il y a peu de choses à dire au niveau de l'ergonomie. Les boutons du volume et le bouton de mise sous tension sont regroupés sur le flanc droit et le connecteur est bien entendu situé sur la tranche inférieure, non loin du haut-parleur. Fait intéressant, le Xiaomi Mi 9T ne s'assoit pas sur la prise casque et cette dernière se trouve ainsi sur la tranche supérieure. Il semblerait en revanche que l'émetteur infrarouge ne réponde pas présent. Et on en vient à la conclusion de cette prise en main, une prise en main un peu transpirante certes, mais qui vous permettra au moins de découvrir ce que nous réserve le Xiaomi Mi 9T. Alors bien sûr, il nous reste encore beaucoup de choses à dire au sujet de cette terminale, mais je peux au moins vous assurer qu'il envoie du lourd sur le terrain du design. Il a en effet un look très moderne et je trouve même qu'il va plus loin que le Mi 9 sur ce terrain. On sent vraiment que Xiaomi a voulu moderniser la gamme et proposer un appareil bénéficiant des dernières innovations en termes de form factor et de design. Et puis surtout, une fois encore, on est surpris par tout ce que le constructeur arrive à proposer sur un appareil commercialisé à 350 euros. Entre le design borderless de l'appareil, son module photo triple, son lecteur d'empreintes intégré à la dalle et sa fiche technique qui est plutôt convaincante, le Mi 9T a de solides arguments à faire valoir. Et on se demande même comment Xiaomi fait pour arriver encore à se faire une marge sur ce téléphone. Bref, il me tarde vraiment d'explorer plus en avance ce que propose le Xiaomi Mi 9T. Et c'est promis, je vais vraiment essayer de faire en sorte de sortir le test le plus vite possible. En attendant, si vous avez des questions sur l'appareil, il ne faut surtout pas hésiter à laisser un petit commentaire. Et si vous avez apprécié cette vidéo malgré toute la sueur qui émane de mon corps, et bien surtout, n'hésitez pas à la liker. Et quitte à bien faire les choses, autant vous abonner à la chaîne et à activer la petite coche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très très vite, en espérant que la canicule ne dure pas trop longtemps. Et je vous souhaite de passer bien sûr une très bonne semaine ou un très bon week-end. Ciao !